Mesdames et Messieurs, moi j'ai dit les Panthers sont des grands joueurs, on les connaît, c'est du vert jaune bleu représenté. Les Congolais c'est vert jaune rouge, ça c'est du fusil, c'est du grrrrr. En tout cas, Bupenza va gagner, on va marquer, et Aubameyang c'est 2-0 au moins, j'ai du pronostic 2-0 final. Ce big monstre qui a parlé, c'est pas le modèle, bonne soirée, j'ai dit, excusez-moi les Congolais, mais c'est brrrrr, caca, boum. Bon, il peut faire nul, on va dire, il y a des solutions en ce moment, ils sont un peu en forme, donc on peut voir un match nul, mais je ne vois pas trop le Gabon gagner. C'est le Congo qui va gagner ? Pourquoi ? Parce que je supporte le Congo et j'ai confiance au Congolais. Le Gabon a gagné 2-0, ils peuvent gagner, les Gabonais sont capables de faire vraiment une grande score. La victoire ira forcément pour le Gabon, maintenant pour le nombre de buts, je ne sais pas quoi vous dire, mais au moins 2-0, ça peut aller. Je pense que c'est les Panthères qui vont gagner. Combien ? Le score, 2-0 ou 2-1. J'ai confiance à mon pays, à les joueurs, aux joueurs. Le pronostic forcément, c'est que le Congo va gagner en fait. Et quand je regarde d'abord l'effectif du Congo et l'effectif du Gabon, je vois que le Congo est supérieur par rapport aux joueurs gabonais. Quand je regarde d'abord les 27 joueurs que le sélectionneur congolais a fait appel, tous sont des titulaires dans un club en fait. C'est-à-dire qu'ils ont le temps de jeu par rapport aux joueurs gabonais. Et même au côté évolution, je vois les joueurs congolais évoluer plus dans les grands clubs que les joueurs gabonais. Je me suis basé d'abord sur ces là et je vois que le Congo est vraiment favori de remporter le match. Je pense à un nul-nul. Parce que, je ne sais pas trop, mais on ne compte pas trop sur les gabonais. Aujourd'hui, ça va, demain ça ne va pas, on n'est pas très sûr. Ils ont gagné déjà, je ne sais pas quel match ils ont joué contre, c'était quel pays là, je ne sais pas. Ils ont gagné, mais après ils ont fait le retour avec le même pays et ils ont eu un nul, je crois. Le pronostic c'est 3-1. Gabon 3, Congo 1. J'ai dit que le Gabon gagnera parce qu'en dehors des supporters qui les soutiennent, eux aussi, c'est une équipe très forte. Nous supposons que le Gabon gagnera 2-0, sinon 3-1. Un maximum 2-0. Parce que je connais que mon équipe nationale en ce moment, ils sont en forme, mais avec la performance qu'ils ont, j'ai confiance. Moi, mon pronostic du match du Gabon-Congo, j'estime que le Congo gagnerait 3-0. Parce qu'en ce moment, ils sont plus forts, ils ont plus d'avantages, ils ont mieux d'effectifs, qui sont mieux préparés pour ce match.